Générique Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Vous le savez, cette semaine on fait des émissions exceptionnelles en direct depuis l'armada à Rouen. Ça va Linda ? Ça va Alex et toi ? Bien dormi ? Oui ! T'as fait la fête hier, t'es allé au concert ? Un tout petit peu. Un petit peu ? Un petit peu. Ah c'est génial ici, il se passe des trucs tous les jours. Et alors, on pensait que tous les bateaux étaient arrivés, mais même pas. Et non, il y a des retardataires. Et oui, l'armada c'est incroyable, tous les jours, il y a de la folie qui est arrivée ? Le Mircea, bateau roumain. Roumain ? Trois-mains. Trois-mains, magnifique trois-mains. Un peu comme celui-là, celui-là il a quatre-mains vu qu'on est à côté de chez nous. Le Santa Maria Manuela, trois-mains magnifiques, un bateau roumain qui est un peu plus vieux que toi, il date de 1882. Un petit peu plus. Mais voilà, il est magnifique, il est arrivé ce matin, il vient se rajouter à la quarantaine de bateaux qui est déjà là. On le voit à l'image, regardez comme il est beau. Il est arrivé un peu à la bourse, il a raté. Des images exceptionnelles en drone. Et oui, parce qu'on a un drone à France Télévisions, on a plein de trucs vachement bien. Vous allez le voir, l'ambiance, je le disais, est complètement géniale dans la ville. Hier soir c'était la folie, il y avait un concert et il y avait notamment une méga star à ce concert qui est avec nous aujourd'hui. C'est Kevin Cerce qui sera notre invité de l'émission. Bonsoir Govin, bonjour. Bonjour. On est le matin, on a un direct, on n'a pas beaucoup dormi. C'est ça le problème, cette fête. J'ai mis la casquette, enfin le béret, comment on dit ? Le petit béret ? Une casquette. Le béret c'est quand il y a le petit pompon. Il y a le pompon, voilà, le petit pompon. Et alors on va parler donc de plein de choses, il y a votre actualité, mais aussi de l'armada. Armada, on va retrouver tous les jours notre journaliste qui se promène aujourd'hui, c'est encore Karima. Ça va Karima, tout va bien ? Oui, tout va bien, je suis à bord de l'Attila. L'Attila, ben l'Attila, le nom dit comme ça, fait un peu flipper quand même. C'est pas faux. C'est un bateau sympa ? Oui, il est pas mal, tout en bois, vous allez voir. D'accord, ben écoute, on verra ça tout à l'heure. Tu nous feras découvrir tout ça. Et puis on aura aussi d'autres invités qui sont déjà avec nous sur ce plateau. Alors on reçoit cette actualité, malheureusement, assez tragique. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est très important et très heureux de vous avoir avec nous. On va retourner voir Karima. Oui. Qui va donc nous présenter l'Attila, ce magnifique bateau. Ça va Karima, toujours ? Oui, ça va toujours, Alex. Je vous propose de faire un petit tour en Espagne, enfin plutôt dans l'auberge espagnole. On a presque déjà un temps espagnol ce matin, il fait un temps magnifique. C'est vrai. C'est un peu l'auberge espagnole ce bateau. Je vous le disais tout à l'heure, je suis à bord de l'Attila. C'est une goélette de 30 mètres basée à Bilbao. Alors pour les néophytes, une goélette, c'est un bateau de deux mâts. Et puis avec cette embarcation, je vous emmène surtout à l'époque des grandes traversées. Puisque ce navire, il a été construit au début des années 80, mais avec des plans du 19e siècle, inspirés de plans du 19e siècle. En fait, l'idée du constructeur, c'était de refaire le même tour du monde que Ferdinand de Magellan. Alors je vous demande un petit peu d'imagination, on est en 1519. Autour de nous, des marins qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont prêts à aller affronter les mers du globe. Et avec comme instrument de navigation, des cartes approximatives, une boussole, les étoiles, c'était la grande aventure. Aujourd'hui, l'Attila, évidemment, il a des instruments de navigation modernes, mais il continue à voyager tout autour du monde. Et parce qu'il s'agit en réalité d'un bateau-école. Et pour nous en parler, je suis avec Rodrigo de la Serna, le commandant. Bonjour. Bonjour. Alors, vous pouvez nous dire combien il y a de stagiaires ici ? Quantos participants tienen aquí à bordo ? Máximo 25 personnes à bordo. Ils ont en maximum 25 stagiaires et en ce moment je crois qu'ils sont une vingtaine. Et de d'où viennent ces participants ? De d'où ils sont ? Ils viennent de différents endroits, surtout d'Europa, il y a des allemands, françaises, portugaises, espagnols, un peu de tout le monde. Ils viennent de partout, notamment beaucoup d'Europe. Vous l'avez compris, il y a des français, des portugais, des espagnols. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'auberge espagnole. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont entre quel âge et quel âge ? Ils sont souvent jeunes, depuis 15 à 30 ans, mais ils viennent de plus de toutes les âges. Mais ils sont très concentrés sur jeunes. Ils essayent de se concentrer sur des personnes plus jeunes, entre 15 et 30 ans. Il peut y avoir des personnes un peu plus âgées, mais c'est plutôt des jeunes. Et quelle est la philosophie de ce bateau ? La idée est que la gente venga à travailler, à participer en le barco, pour sortir de sa zone de confort et apprendre habilidades blandas, comme la responsabilité, le travail en équipe, la empathie et ainsi développerse comme les meilleurs adultes. L'idée est que ces jeunes sortent de leur zone de confort et développent des compétences fortes, la responsabilité, l'empathie, la résilience, et qu'ils deviennent à terme des adultes meilleurs. Un bien beau projet. Muchas gracias. A vosotros, bienvenidos. Voilà, Alex. Je vous retrouve tout à l'heure, je serai en compagnie d'une portugaise, Martin. Martin, qui s'occupe du programme éducatif. On se retrouve tout à l'heure. On fait toutes les langues. C'est intéressant, l'armada. A mi me gusta mucho. J'ai rien compris. Je suis nul. Je n'ai parlé que l'anglais, moi. Donc tu me parles l'espagnol ou je ne sais pas quoi, je n'ai rien compris. Il y a quand même beaucoup de nationalités. On l'a dit hier, je crois que c'est quoi ? Une trentaine de nationalités représentées ici. Oui, c'est quand même énorme, tous ces marins qui viennent du monde entier pour faire la fête, avec tous ces beaux bateaux. Ça vous plaît, les bateaux, Govins ? Oui, bien sûr. C'est très impressionnant. C'est la première fois, évidemment, que je fais ça. Et oui, j'ai l'impression d'être dans le pirate des Caraïbes ou le secret de la licorne de Tintin. Les personnes qui sont formées, des fois au large, ça peut être compliqué. La mer, ça ne pardonne pas. Dès qu'il se passe des choses pas tellement prévues, c'est un peu la folie. D'ailleurs, parfois, c'est un peu comme Attila. La mer a tout rasé son passage. Et en parlant d'Attila, on va retrouver Karima, qui est sur l'Attila, justement. Ça va, Karima ? Oui, ça va, Alex. Oui, effectivement, je suis toujours sur l'Attila, un bateau qui a été construit en Espagne et qui est un bateau-école. Il accueille une vingtaine de stagiaires à son bord, venus de toute la planète. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en compagnie de Marta Martins, une Portugaise qui est en charge du programme éducatif. Bonjour. Bonjour. En quoi ça consiste alors, ce programme ? Et que consiste ce programme éducatif ? Nous, à bord, faisons plus d'activités et de workshops, pour aller de la navigation, qui permettent que les personnes puissent développer une série de compétences que, après, les vont être utiles dans la vie future. Alors, en fait, à bord, il développe des ateliers, des activités, en plus de la navigation, pour que ces jeunes, ils puissent rendre compte des compétences qu'ils sont en train de développer pour devenir de meilleurs citoyens et pouvoir les développer ensuite à terre. Et est-ce qu'il y a des prérequis qui t'ont pré-requisites ? Non, c'est pas la volonté et d'avoir plus de 15 ans. Inclusive, nous avons un programme de bolsas qui permet que toute personne puisse venir à bord et avoir cette expérience. Alors non, il faut juste avoir l'envie, avoir plus de 15 ans, et puis le bateau a un programme de bolsas scolaires pour que des jeunes issus de milieux populaires puissent participer, puissent aller à bord. Est-ce que vous avez des exemples de réussite à partager avec nous ? T'as-tu des exemples de succès que vous voulez partager avec nous ? Oui, nous avons une petite fille à bord, il y a desisté un peu de l'école, il y a desisté de ce qu'il y a faire. Et avec l'expérience à bord, elle a aperçu que, vraiment, travaillant, luttant et arriscant, valait la peine et nous avons réussi à arriver un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, elle travaille, elle est à l'école, elle est à l'école, elle est à l'âge, elle est à l'âge, c'est tout, c'est bien. Oui, elle parle de l'expérience d'une jeune fille qui avait décidé d'arrêter l'école et puis qui, après avoir fait une navigation ici, a décidé de reprendre l'école. Elle a rencontré à bord un jeune homme et ils se sont mariés. Belle histoire, Martha, merci beaucoup. Merci. Voilà, Alex. Merci, Karima. On est très, très impressionnés. Tu parles combien de langues ? Pas mal, pas mal. Oui, oui, c'est très impressionnant. Merci beaucoup et merci à tes amis du bateau Latila qu'on peut évidemment voir sur les quais de l'Armada. Merci beaucoup. Bon, merci aussi François et Bruno. François, c'est quand la prochaine course ?